salut la team j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo où je vais à nouveau vous réexpliquer comment faire pour rejouer à gta 5 en réalité virtuelle parce que rockstar a sorti une mise à jour et malheureusement avec cette mise à jour le mode VR de GTA 5 ne fonctionne plus mais j'ai trouvé une solution et je vais vous l'expliquer dans la vidéo et grâce à cette vidéo vous allez pouvoir à nouveau jouer à gta 5 en réalité virtuelle de manière très simple alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu bien sûr et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne pour commencer vous allez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo et vous allez vous retrouver ici avec ce lien là et ce lien là et ce que vous allez faire c'est que là vous allez cliquer sur télécharger voilà hop et vous allez également cliquer ici sur télécharger il faut en fait télécharger ces deux fichiers là donc le troisième fichier vous le calculez pas ça c'était pour faire marcher red dead reddimension 2 en réalité virtuelle ça sera pour une prochaine vidéo donc là on va attendre que tout se télécharge ensuite une fois que tout est téléchargé c'est très simple on va ouvrir un nouveau dossier et ça on va glisser dans le nouveau dossier qu'on a créé up et je récupère ça je mets là ensuite on va extraire on va commencer par extraire ce fichier là extraire ici voilà ensuite on clique dessus et on va extraire ceci donc ça je l'extrait ici voilà on va attendre que ce soit bien extrait on clique dessus et pour commencer on va devoir copier tout ça la seule chose qu'on va pas copier c'est ça et ça d'ailleurs on peut le supprimer donc vous le supprimer ensuite là on va faire l'étape supplémentaire donc là il va falloir ouvrir steam mais malheureusement pour que ça fonctionne il va falloir acheter gta 5 sur steam c'est une condition obligatoire pour pouvoir jouer à nouveau à gta 5 l'acheter sur steam donc si vous l'avez pas acheter le sur steam en ce moment on a des grosses promotions vous allez peut-être le trouver en promotion c'est obligatoire pour que ça fonctionne d'utiliser la version gta 5 de steam ensuite ce que vous allez faire vous allez aller ici dans gérer parcourir les fichiers locaux voilà ensuite ça va paraître ici on va faire ça et on va mettre directement ça ici et premièrement vous allez sélectionner tout ça parce qu'en fait ces quatre fichiers là se trouve juste ici en fait voilà vous récupérez ça et vous le mettez à l'intérieur ensuite une fois que c'est fait on va aller directement ici dans update voilà et là on va retrouver les deux fichiers qu'on retrouve directement ici et là c'est pareil ça va être encore un copier coller vous mettez là vous faites coller remplacer etc et une fois que c'est collé on revient ici et je reviens là voilà une fois que c'est fait je reviens là donc pour les personnes qui aimeraient comprendre ce qu'on vient de faire avant d'installer les fichiers verts on a tout simplement fait passer notre jeu gta 5 sur une version précédente de la dernière version mise à jour de gta 5 pour pouvoir l'utiliser à nouveau avec le mot de verts ensuite vous allez récupérer ce fichier là et vous mettez directement ici faites attention à pas le mettre dans un fichier mais bien le mettre dans copier vers grand air auto gta 5 ensuite il va apparaître ici je vais le refaire avec vous même si j'ai déjà fait là vous allez extraire les fichiers ici extraire ici voilà donc moi ça va être oui pour tout vous je pense que vous l'aurez peut-être pas et si vous l'avez vous fait pareil que moi vous faites oui pour tout voilà ensuite une fois que c'est fait on va chercher le fichier réel config et là vous choisissez en fonction de la puissance de votre pc si vous voulez des graphiques en minimum en moyen ou h moi je mets h je fais continuer et pour terminer il nous reste un truc à faire là on va revenir en arrière et là on va extraire ce fichier là donc je fais extraire ici voilà et ça on va tout simplement le balancer dans les fichiers racines de gta 5 là je fais remplacer parce que moi je l'avais déjà mis vous vous l'aurez peut-être pas parce que vous l'aurez peut-être pas mis et une fois qu'on a mis ces trois fichiers là vous pouvez aisément lancer gta 5 avec bien sûr votre casque vert que ce soit un meta quest 1 ou 2 ou htc vive et normalement tout devrait bien fonctionner et vous allez pouvoir à nouveau rejouer à gta 5 en vert on arrive à la fin de cette vidéo donc si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus la team pour retrouver d'autres astuces sur votre culus quest cliquez sur les produits numériques après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et cliquez sur la playlist astuce oculus quest donc dans cette playlist pour l'instant vous pouvez déjà retrouver des astuces qui sont déjà faites et j'essaierai de mettre la playlist à jour avec des nouvelles vidéos pour la mesure du possible à plus la team